Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis très fâché. Où je suis là ? Je suis vraiment fâché. Je suis fâché de mes frères Camerounais. Je ne vous mens pas. Parlons vrai. Le peuple Camerounais mérite le dirigeant. Le peuple Camerounais mérite le dirigeant. Je m'excuse. Vous savez, on ne va pas continuer à garder toujours le silence, à avoir toujours peur de se retrouver au carrefour de si je savais. Non. À un moment donné, il faut que si tu te retrouves même, si ça arrive même que tu dois te retrouver au carrefour de si je savais, que dans ce carrefour-là, que ta conscience soit tranquille et que tu sois fier d'être au carrefour. Parce que tu aurais quand même voulu que la situation des enfants que tu mets au monde ou que tu as mis au monde, reste changé. Parce que tu n'aimerais pas que tes enfants vivent la même situation que toi-même tu vis. Non, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, les gars. Je vais commencer par un petit point qui n'est même rien, surtout ce que nous avons l'habitude de vivre. Non, dites-moi un peu. Dites-nous comment. Tu peux être en train de surfer un peu. Tu es sur Facebook, tu regardes un peu quelques informations, là, on fait avec toi de toi. Et tu tombes sur une vidéo dans laquelle on est en train de massacrer un papa. On est en train de taper sur quelqu'un. L'enfant te demande que papa, c'est quoi ? On tape sur le père, là, il a fait quoi ? Tu es incapable d'expliquer la vidéo à l'enfant. Comment les mairies peuvent envoyer leur bourreau, je ne sais pas, si les gens-là ont même encore une conscience, ils ont encore l'âme, dans la rue, massacrer les gens, tuer les gens. On peut encore supporter le fait que vous arrachiez les motos des gens pour reclamer une rançon, pour reclamer de l'argent. On peut encore supporter ça. Mais aller jusqu'à tuer les gens, en espace de quelques mois, on a perdu combien de personnes à cause de ces inconscients que vous envoyez dans la rue, massacrer les gens. Vous appelez ça quoi ? On va continuer à garder le silence, comme ça, là ? On tue les gens pour rien devant nous ? Voilà un père qu'on nous dit qu'on l'a tué. Il était au chantier, il passait sa brouille. Il se demande à moi, regarde l'américain. Les gars, je vais passer. On le pousse, il frappe sa tête. J'ai suivi ça au journal. Mais on va continuer à voir les choses comme ça ? Est-ce que nos enfants vont grandir en même condition ? Dans une situation où tu sais qui je suis ? Non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop de massacres. Ils ont encore fait où c'est quoi ? Ils ont encore fait gaffe, là. Ils ont dit qu'ils ont encore kill combien de personnes de l'autre côté, là-bas. Non, on ne veut pas qu'on tuer comme ça, dis donc. Mais moi, je ne comprends pas comment je pars dans une mairie, je paye l'impôt libératoire. Parce que je paye mon impôt en un an. Depuis un an, j'ai marché à la mairie plus de cinq fois pour retirer mon impôt. Chaque fois que tu arrives, on te dit que le gars qui doit porter le paquet pour que toi-même, tu fouilles. Ce n'est même pas lui qui fouille. Celui qui est censé porter pour te donner le paquet, le lot pour que tu fouilles, n'est pas là. Reviens tel jour. Quand tu reviens le jour-là, on te dit que tu es venu tard. Parfois, tu viens très tôt, on dit que tu es venu très tôt. Comment vous fatiguez ? Je ne fais vraiment pas ça l'objectif de ma vidéo. Parce qu'il faut d'abord comprendre. comprenez ma vidéo dans le fond et non sous la fond. Je ne fais pas ma vidéo pour tarcer ceux qui détournent les fonds ou bien je ne suis pas là pour m'attaquer à qui que ce soit. Et ceux qui viendront prendre ma vidéo comme une insurrection, non, loin de cette pensée. Ma vidéo n'est pas titre insurrectionnel. Non. Mais j'invite le peuple camerounais à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Pourquoi ? Je commence par cette carte. J'ai présenté cette carte hier. Ce qui a intéressé les jeunes camerounais c'est de savoir s'il y a ma photo. Et quand j'ai présenté ma photo, ce qui les intéresse c'est que c'est une vieille carte. Qui vous a dit que cette carte, même si elle est vieille, ne vote pas ? Qui vous a dit que sa carte était périmée qui ne peut pas voter ? Et ce n'est même pas là le message que je passais. Je passais plutôt un message fort à inviter les Camerounais à changer leur propre situation dans les unes. Vous savez ce qui m'a marqué ? Vous savez, je paie les impôts d'Ekounou et je paie les impôts de Ngusso. Hier, j'étais donc à Ekounou. Vous savez, quand tu arrives, comme je suis nouveau à Ekounou, pour déclarer tes impôts, tu payes la déclaration et tu attends un peu de temps. Le temps qu'on t'enregistre dans la machine. Quand tu arrives et qu'il y a d'autres dossiers, tu vas d'abord attendre qu'on enregistre les autres avant d'arriver sur toi. Donc, le temps d'attendre, je fais dans les 45 minutes, une heure de temps. Le temps d'attendre, j'ai fait un constat. Et c'est ça qui me pousse à faire cette vidéo et c'est ça qui m'énerve même le plus. J'ai fait une heure de temps dans la cour de la mairie d'Ekounou. La grande cour que tout le monde connaît. Il y a ELECAM. Il y a le poste d'ELECAM pour les inscriptions. J'ai fait une heure de temps. Je n'ai vu aucun Camerounais là-bas. C'est vrai que les agents délais quand même s'ennuaient. Si j'avais même 200, ils devaient acheter même les cartes pour que les gars la jouent. Parce que la manière d'avoir vu, les gars étaient même là comme s'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Vraiment. Vraiment. C'est souillant. C'est souillant. Ce n'est pas ça qui est toujours l'objectif de ma vidéo. Voici ce qui me pousse donc à faire vraiment cette vidéo. quand j'ai fini de payer mes impôts. Vous savez, après avoir fait une heure de temps, il fait chaud cet année-temps-ci. Ce n'est pas que j'encourage les jeunes à boire mais une bière pour étancher ta soif c'est parfois important. Donc, quand je quitte la mairie, je vais prendre une bière parce qu'il faisait vraiment chaud. Je m'assois quelque part. Je ne vais pas venir ici vous dire ce que j'ai entendu dans un petit snack où je suis allé m'asseoir pour prendre une bière avant de continuer. Si tu veux entendre ce qui sort de la bouche des Camerounais, c'est terrible. Les gars sont forts pour bavader dans les bars, les snacks, dans leur chambre. Les gars sont des champions mais personne ne veut réellement que la situation change. Allez lire même les commentaires quand j'ai fait le post que quand j'ai fait le post avec cette carte. La carte elle sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Lisez les commentaires. Ça fait pitié. Ça veut dire que le Camerounais lui-même ne veut pas changer sa situation. Il a mis dans sa tête que rien ne peut changer. Les gars, on a lancé les chantiers de route. Tout le Camerounais est en construction. C'est vous qui pleurez chaque jour qu'il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière. C'est vous qui pleurez chaque jour qu'il n'y a pas l'emploi. Bon, pour les routes, voilà les routes qu'on a à engager. Inscrivez-vous massivant parce qu'en vous inscrivant, ces gens-là vont eux-mêmes comprendre que les Camerounais veulent vraiment que leur situation change. Parce que quand vous ne vous inscrivez pas, eux-mêmes ils savent que non, personne n'a un problème. En vous inscrivant, ils voient comment la liste des LECAM grimpe, on comprend que hey, il y a une pression. Mon problème n'est même pas que qui a fait 100 ans, qui a fait 18 ans, qui a fait 80 ans, qui a fait non. Mon problème c'est que nous soyons à l'aise. Que nos infrastructures, que tout ce que nous désirons là, les routes, le courant, l'emploi, je vais citer quoi, tout ce que vous connaissez, connaît tout ça. Même si quelqu'un fait 300 ans au pouvoir et que nous on est à l'aise, c'est ça mon objectif. inscrivez-vous massivement parce qu'en vous inscrivant, les gars, on va même avoir la pression et beaucoup de choses vont changer. Pour ceux qui ne pensent pas que beaucoup de choses ont changé, regardez 2018, 2024, nous nous sommes. Contrairement aux autres années, beaucoup de choses ont changé parce qu'il y a eu une faute pression. Alors continuez à mettre non la pression en vous inscrivant sur la liste électorale parce qu'en vous inscrivant, on comprend que, chacun comprend que son poste est menacé et ça le pose vraiment à faire ce qu'il a, ce qu'il a fait, à faire ce qu'il avait prêté saiment pour le faire. Donc, je vous demande peuple Camerounais, sortez des bars, arrêtez les commentaires inutiles, prenez votre carte. Et pour ceux qui m'ont insulté avec ma carte en disant que c'est une vieille carte, ce jour-ci, je vais encore m'inscrire pour avoir la nouvelle carte et je vais vous présenter. Je ne vais pas voter avec l'ancienne carte ici. Comme vous m'avez insulté avec ma carte ici, Je vais aller chasser, je vais m'inscrire encore à zéro dans la semaine-ci. Je vais vous présenter ma nouvelle carte. Faites comme Franco, les amis. Notre destin, c'est dans nos mains et notre destin, c'est dans les unes. Inscrivez-vous massivement dans la liste électorale. C'est le message que j'avais à passer à mes jeunes frères ce matin. Ciao.